Tyler Gregory Okonoma, alias Tyler the Creator, est né le 6 mars 1991 à Ladera Ice, une banlieue de Los Angeles en Californie. Son enfance a été marquée par des défis et une imagination débordante, des éléments qui façonnent sa personnalité et sa carrière artistique. Tyler agrandissant son père, un fait qu'il évoque souvent dans sa musique, l'absence de cette figure paternelle a laissé une marque profonde sur lui. Il en parle dans ses morceaux, souvent avec une pointe de colère ou de tristesse, ce besoin constant d'accéder le distinguait des autres enfants. Sa créativité était son échappatoire face à une réalité parfois difficile. Marqué par des déménagements fréquents, en effet il a changé d'école près de 12 fois en seulement 12 ans, ce qui a nourri un sentiment d'isolement. Mais ce n'était pas seulement la musique qui l'inspirait. Le skateboard, élément central de sa jeunesse, lui a ouvert les portes d'une sous-culture alternative, celle du streetwear, du punk et du rap. C'est dans cet environnement qu'il commence à rencontrer des jeunes créatifs partageant les mêmes passions, avec qui il fendrera plus tard, le collectif, votre futur. Taylor The Creator est connu non seulement pour son évolution musicale, mais aussi pour ses alter-ego qu'il crée pour incarner différentes facettes de lui-même à chaque album. Ses personnages fictifs sont souvent extravagants, lui permettant d'explorer divers thèmes et émotions tout en donnant une dimension narrative à sa discographie. En 2009, quand Taylor sort Bastard, une mixtape autoproduite qui propose les bases de son style brut et provocateur, l'album est centré sur des sentiments de rage, de confusion et de solitude. Bastard des sombres, introspectif et rempli de pensées déstabilisantes, c'est à travers cet album que Taylor s'impose comme un artiste sans filte, pas choqué pour exprimer ses émotions les plus profondes. Docteur TC ou Docteur Thérapiste Consulor est le psychologue imaginaire de Taylor et c'est lui qui introduit et guide l'auditeur à travers l'album. Le personnage de Docteur TC revient tout au long de la mixtape, servant de figure de soutien, alors que Tyler sauve sur ses problèmes familiaux, ses insécurités et sa colère. Goblin est le premier album studio officiel de Taylor et marque son entrée dans le monde du rap mainstream avec le succès de Yonkers. L'album continue l'exploration de la colère, de l'aliénation, de la frustration mais aussi une touche encore plus nihiliste et provocatrice. Tyler se positionne comme un outsider qui rejette les normes de l'industrie musicale, ce qui en fait un projet controversé mais marquant. Dans cet album, l'alter ego est Wolf Alley, le plus récurrent et important de cet album. Wolf représente le côté rebelle, agressif et anarchiste de Tyler. Il est tout ce que Tyler pense être, trop provocateur pour exprimer directement sous son vrai nom. C'est aussi le côté de lui qui n'a pas peur de défier et de critiquer ouvertement la société. 34, quant à lui, est un personnage encore plus sombre symbolisant ses pulsions violentes et destructrices, une représentation extrême de ses pensées les plus taboues. Avec Wolf, Tyler commence à s'orienter vers une direction plus narrative et musicale. L'album est moins provocateur que Goblin et explore davantage des émotions complexes comme la douleur, la nostalgie et même l'amour. C'est ici que Tyler montre un certain niveau de maturité en tant que producteur et compositeur, en incorporant des éléments de jowz, de soul et de funk dans ses instruments. Dans cet album, Tyler introduit deux personnages clés, Wolf et Sam, qui sont en quelque sorte des opposés. Wolf est une version plus douce de Tyler, tandis que Sam est plus agressif et colérique. Sam est également jaloux de l'amitié entre Wolf et Salem, une fille sur qui est la dévue. Cet album raconte une histoire complexe où Tyler utilise ses deux personnages pour exprimer les conflits intérieurs entre ses désirs contradictoires de paix et de chaos. Cherry Bomb, en 2015, est l'album le plus chaotique de Tyler. Caractérisé par une production saturée, des sonorités distordues et des influences punk rock, il est perçu comme l'album où Tyler prend le plus de risques en termes de sonorités, mélangeant hip-hop, rock psychédélique et jazz d'une manière déroutante pour certains. Tyler a volontairement voulu que certaines parties de l'album soient difficiles à écouter pour tester son public. Sur Cherry Bomb, l'alter ego est Tyler Baudelaire, un personnage sophistiqué et arrogant, inspiré du poète français Charles Baudelaire. Ce personnage reflète l'intérêt croissant de Tyler pour les beaux-arts, la haute culture et l'élégance, mais aussi son désir de se rebeller contre les attentes de la société. Cherry Bomb est à la fois une explosion de créativité brute et une rébellion contre les conventions. Power Boy en 2017 marque un tournant majeur dans la carrière de Tyler. Il s'agit d'un projet beaucoup plus introspectif, sincère et mélodique que ses œuvres précédentes. Dans cet album, Tyler explore des thèmes comme la solitude, l'isolement et des questionnements sur son identité sexuelle. Cet album a reçu des éloges pour sa production raffinée et ses textes personnelles dévoilant un Tyler plus vulnérable. Bien que moins central que dans ses albums précédents, l'alter ego de Scum Fuck Flour Boy représente le dualisme entre l'image du sale gamin que Tyler a toujours projeté et la sensibilité florale et douce qu'il dévoile ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un moment où Tyler se réconcilie avec ses différentes facettes, le chaos et la beauté, la brutalité et la douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En 2021, Tyler sort Call Me If You Get Lost. Tyler revisite certains aspects de ses œuvres précédentes tout en explorant le voyage, la liberté et les quêtes d'identité. L'album est un retour à des sonorités plus hip-hop avec des influences jazz et des éléments de narration qui évoquent le style des mixtapes. C'est aussi un projet où il se livre davantage sur ses relations personnelles, notamment son amour non réciproque. Tyler renoue ici avec son personnage de Tyler Baudelaire, mais cette fois-ci avec une maturité accrue. Baudelaire est devenu plus sophistiqué, réfléchi, un homme du monde qui voyage et s'interroge sur sa place dans la société. L'album regorge de références à l'art de vivre, au luxe et à l'évasion, avec un côté introspectif qui lui donne profondeur nouvelle. Un moment clé dans la carrière de Tyler fut sa rencontre avec Pharrell Williams. Son idole de toujours, Pharrell, n'était pas seulement un modèle pour sa musique avant-gardiste, mais aussi pour sa capacité à fusionner musique et mode. Dans son adolescence, Tyler voyait en Pharrell un menteur créatif. L'album In My Mind de Pharrell a été une inspiration profonde pour lui, et cette influence est reflétée dans sa propre approche artistique. Leur relation a évolué de l'admiration à la collaboration. Pharrell a aidé Tyler à canaliser son énergie créative tout en l'encourageant à rester fidèle à son propre univers. Il a collaboré sur des morceaux comme IFHY en 2013, et plus récemment, Pharrell a fait appel à Tyler pour collaborer sur des projets chez Louis Vuitton. Mais Tyler ne s'est jamais limité à la musique. En 2011, il lance Gold Swain, sa propre marque de vêtements. Contrairement aux tendances sombres et minimalistes du streetwear de l'époque, Tyler choisit d'inonder ses collections de couleurs vives, de motifs audacieux et d'influences rétro. Des années 90, son style, excentrique et ludique, reflète parfaitement sa personnalité créative et indépendante. Avec Gold Swain, Tyler a réussi à casser les codes de la mode traditionnelle hip-hop en apportant un souffle nouveau. Aujourd'hui, sa marque est devenue un incontournable dans la culture streetwear. En plus de cela, Tyler organise aussi des événements comme le festival Com-Flow New Carnival qui réunit musique, mode, art et culture skate, offrant une expérience unique où son univers se matérialise à travers un événement complet. Ce festival est une preuve supplémentaire de son talent à tout transformer en une plateforme créative. Tyler's Creator est bien plus qu'un simple rappeur ou producteur. C'est un véritable architecte de son propre univers artistique, capable de se réinventer à chaque album. A travers ses différents alter-ego de Dr. TC à Igor en passant par Wolf Halley et Tyler Baudelaire, il a exploré des émotions complexes, des thèmes variés et des sonorités allant du hip-hop au jazz en passant par la soul et la pop. Chaque album de Tyler marque une nouvelle phase dans son parcours créatif et plusieurs de ses morceaux sont devenus emblématiques. De ses débuts provocateurs à son ascension en tant qu'artiste complet et respecté, Tyler a se transformé ses idées folles en une carrière d'exception. Sa capacité à créer des personnages, à mélanger les genres et à exprimer une sincérité rare à travers ses textes a fait de lui l'une des figures les plus influentes de la musique moderne. Et tandis que ses alter-ego continuent d'évoluer, une chose est claire, Tyler the Creator ne cesse jamais de surprendre et de réinventer son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...